Bonsoir chers amis, ce soir nous continuons le cycle dédié aux cinq solas en nous consacrant particulièrement au principe de la grâce seule, dit en latin gratia sola. La gratia sola est un principe né pendant la réforme protestante au XVIe siècle et c'est un principe qui repose sur la certitude que le salut n'est pas dépendant des œuvres de l'homme mais qu'il est offert gratuitement par Dieu, par le moyen de la foi. Ce principe se base directement sur le verset 8 de la deuxième lettre de Paul aux Éphésiens car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Mais voyons avant tout quelle est la définition du mot grâce et pour cela nous trouvons la définition dans le dictionnaire. Cette définition est la suivante, la grâce c'est la remise de tout ou partie de la peine d'un condamné. Rappelons-nous que Paul était un persécuteur de chrétiens avant d'être gracié par la volonté de Dieu sur la route de Damas et c'est la grâce de Dieu sur Paul qui le guidera et fera de lui une figure majeure de la diffusion du christianisme dans le monde. Mis en prison parce qu'il croit en Jésus et c'est de cette prison qu'il communique le message de Jésus aux communautés chrétiennes naissantes. Qui mieux alors qu'un prisonnier pour nous parler de la grâce. L'enseignement de Paul nous éclaire sur notre statut de condamné et nous invite dans les lettres aux Éphésiens à recevoir la grâce de Dieu et à le laisser nous adopter et nous libérer. Je cite donc Éphésiens 1 verset 4 à 5 « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Rien alors ne vient de nous. Avant l'adoption, en pratique nous sommes semblables à l'enfant d'un orphelinat qui attend d'être aimé, choisi, reconnu et mis à l'abri par le bon vouloir d'un père et d'une mère qui feront de lui alors un fils ou une fille légitime. Quelle grâce l'adoption pour un orphelin ! Je cite Éphésiens 2 verset 12 « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Étrangers au pacte de la promesse, sans espoir et sans Dieu. Les choses ne pouvaient pas être pire. » Et à ce propos, je vous donne l'idée d'écouter, je vous propose de réécouter le chant de louange « Vase d'argile » de Hillsong qui nous transmet bien le sens de cette grâce. Les paroles sont les suivantes « J'étais brisée, vide et sans espoir, ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée ». Donc je vous propose de le réécouter. Nous devons prendre conscience que Dieu nous rend la vie par amour. Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus la vie avec Christ. En acceptant la grâce de Dieu par le moyen de la foi en Jésus-Christ, nous naissons de nouveau et devenons enfants de Dieu en faisant partie de l'Église du Christ. Le contraste entre notre condition avant le salut et notre condition d'aujourd'hui est quand même merveilleux. C'est la porte de la prison qui s'ouvre, c'est la liberté. Rappelons-nous, nous sommes graciers. Nous n'avons fait aucun exploit pour mériter ce cadeau divin. C'est une grâce qui demande quand même une participation active en mettant la volonté de Dieu dans nos priorités. C'est renoncer à notre propre volonté selon la chair et suivre le message de Jésus. Dans Luc 9, verset 23-24, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Savoir que nous sommes graciers et qu'il n'y a plus de condamnation ne peut que nous rassurer et nous faire vivre en paix et éloigner ainsi toutes nos inquiétudes. Souvenons-nous du serment de Jésus sur la montagne, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. La grâce de Dieu nous aide à marcher dans ses voies sans pour autant supprimer les épreuves de la vie. Car c'est dans l'épreuve et précisément dans nos faiblesses que nous révélons notre confiance et notre dépendance à Dieu. Et la grâce prend alors tout son sens. Je cite Pierre, verset 9, « Ainsi le Seigneur sait comment délivrer de l'épreuve ceux qui lui sont attachés. Mais notre problème à tous est que facilement nous nous échappons des merveilleuses bénédictions reçues en Christ. Et nous nous focalisons humainement sur nos problèmes, nos épreuves, en pensant régler tout cela par nos propres forces et notre propre intelligence et en oubliant que nous avons la victoire assurée en Christ, mais que celle-ci doit passer par l'épreuve et par la persévérance. Nous devons constamment avoir à l'esprit que Dieu nous a gracié en envoyant son fils Jésus prendre notre condamnation. Et ce don de la grâce, nous avons parfois vite fait de l'oublier quand nous sommes dans l'épreuve et quand nous sommes seuls ou quand nous sommes déprimés. Mais Dieu a bien fait les choses en nous adoptant. Il nous a donné la famille des chrétiens dans laquelle nous trouvons des frères, des sœurs avec lesquels prier. Et quand nous sommes un peu tristes, quand nos épreuves nous font oublier le grand amour de Dieu, nous sommes encouragés et relevés par nos frères et sœurs en Christ et le sens profond de la grâce de Dieu renaît dans nos cœurs. Des sœurs et frères en Christ unis pour que notre salut par la grâce se fortifie, se consolide à travers la communion fraternelle. Je vous propose donc une petite question pour guider vos échanges dans vos groupes. Comment nous, chrétiens nés de nouveau, vivons-nous concrètement cette grâce de Dieu sur nos vies. Soyez abondamment bénis. Au revoir.